Les atteintes à la laïcité et aux valeurs républicaines se multiplient. D'abord insidieuses, puis de manière plus ouverte, plus agressive, les tentatives de noyautage des clubs de sport par des islamistes radicalisés ne cessent de croître. Un récent rapport parlementaire, ainsi que le livre d'enquête, le livre noir du sport, font état de ses dérives dans le milieu du sport. Les nombreux témoignages des professionnels du sport, des dirigeants de fédérations, des fonctionnaires d'Etat, des collectivités territoriales de l'UCLAS, des services de renseignement sont à prendre au sérieux. Tous ont signalé une multiplication de dérives, port de signes ostentatoires, pratique de la prière sur les lieux de sport, horaires et jours d'entraînement et de compétitions conditionnées par le calendrier religieux, marginalisation ou exclusion des adhérents non musulmans, déploiement des clubs non mixtes et communautaires, prosélytisme, la liste est longue. Ces islamistes radicalisés sont des licenciés, des dirigeants, des encadrants ou des éducateurs. Ils sont présents dans toutes les disciplines sportives et particulièrement dans les clubs de sport, et particulièrement dans les sports de tir et de combat où ils s'entraînent, parfois même pour se préparer avant le passage à l'acte terroriste. Pour rappel, tous les terroristes qui ont commis des attentats en France étaient des licenciés assidus de clubs de sport. Nos services de renseignement français sont bien informés de la montée de ce fléau. D'ailleurs, le site du gouvernement StopJihadis.gouv désigne les clubs de sport comme le premier lieu de radicalisation devant les prisons et les mosquées. Pour les islamistes radicaux, les clubs de sport sont à la fois un lieu d'embrigadement et d'aguerrissement. En 2019, 1270 individus recensés dans le fichier FSPRT s'entraînent assidûment dans les clubs de sport. Parmi eux, certains sont éducateurs sportifs. Leur rôle et leur influence, notamment dans les milieux populaires, sont très souvent supérieurs à celui des enseignants, des parents ou des encadrants sociaux. Laissez nos enfants entre leurs mains est extrêmement dangereux, voire criminel. En conséquence, je vous demande, Madame la Ministre, où en est le plan national de prévention de la radicalisation ? Allez-vous mettre en place un dispositif pour protéger les clubs de sport face à la montée de la radicalisation ? Madame la députée. Madame la Ministre, je prends acte de votre réponse et je me réjouis que vous comptiez lutter contre ce phénomène de radicalisation. Le sujet doit effectivement être traité avec la plus grande importance et vigilance. Cependant, pouvez-vous assurer que les contrôles dans les clubs de sport seront bien renforcés et que les clubs radicalisés seront fermés ? Par ailleurs, les subventions publiques ne pourraient-elles pas être conditionnées au respect des règles de neutralité de la laïcité ? Le ministère compte-t-il mettre en place des réseaux de lanceurs d'alerte avec des référents formés sur le modèle du dispositif de la région Île-de-France ? Les éducateurs sportifs qui sont en première ligne ne pourraient-ils pas recevoir une formation spécifique à la prévention de la radicalisation et des atteintes à la laïcité et aux valeurs républicaines ? L'autorisation d'exercer des éducateurs sportifs, vous en avez parlé, ne pourrait-elle pas être conditionnée à la vérification du fichier FSPRT ? A l'heure où le terrorisme fait rage, où les attentats, notamment à Paris, se sont multipliés et où la menace terroriste est omniprésente, le gouvernement ne doit pas attendre que le pire se produise pour agir. Je vous remercie. Merci.